Professeur Titus Etzoha, bonjour. Bonjour. Vous qui avez connu 17 années dans un cachot de 8 mètres carrés, est-ce que vous avez toujours des relations avec les personnalités politiques qui sont toujours en prison ? Oui, j'ai de leurs nouvelles et je ne cesse de les encourager parce que je sais ce que cela veut dire. Et surtout, beaucoup sont en prison pour leurs opinions. Donc pour le Cameroun, après tant d'années, c'est une honte. Parce que je ne conçois pas qu'on puisse être privé de sa liberté, tout simplement parce qu'on a une opinion différente de ceux qui sont au pouvoir. Vous pensez à qui en particulier ? Ils sont nombreux. Bon, je vais donner quelques noms. Barafa, Mabara, il y a les Gilles Bellinga, il y a Vamoulquet et bien d'autres. Et les 41 militants du parti d'opposition MRC ? Oui, ça va dans la même logique parce que c'est des comportements absolument abjects et on risque de les oublier. Il faut qu'ils tiennent bon. Parce que quand vous étiez en prison, vous aviez peur d'être oublié ? Oh, non seulement peur, j'y avais été oublié. Ça fait 17 ans. Dans des conditions terribles, c'est ça qui vous taraude. Vous n'existez plus. Et puis, vous avez le temps aussi de penser à vous-même, mais aussi pour les autres. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai continué à faire de la politique parce que pour moi, la politique, c'est un instrument de service et non pas de jouissance, comme on le voit aujourd'hui dans notre pays. Lors de la présidentielle de l'an prochain, le président Biya aura 92 ans et pourtant ses partisans l'invitent à se représenter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, c'est toujours les mêmes farces. C'est-à-dire que je crois que c'est encore, si ça se passe comme cela, une mascarade de plus, puisqu'on a déjà vécu ça les années passées. Vous pensez à 2018 ? Tout à fait. Vous savez, 2018, tout ce qui a été promis, rien n'a été fait. Les institutions sont bloquées. Vous avez la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Rien n'a été fait. Bien au contraire. Sur cette guerre-là, on a plutôt privatisé la guerre et puis la mort se passe dans des conditions dramatiques des deux côtés. Donc, tout est en statu quo et le pays s'émeut. Alors, dans les cercles du pouvoir, certains poussent Paul Biya à se représenter une énième fois, mais d'autres l'incitent à préparer son fils, Franck, pour lui succéder. Quel est, à votre avis, le scénario le plus probable ? Oh, je ne suis pas un devin. Je peux dire tout simplement que ni l'une ni l'autre proposition n'est pas ce qu'attend vraiment le peuple camerounais. Son fils, je lui avais donné un conseil d'une façon publique de se retirer de ses joutes. Parce que si jamais il acceptait et s'il devenait candidat, ce serait pour lui quelque chose de très, très nocif. Et ce serait pour le Cameroun un autre échec qu'on ajouterait aux échecs précédents. Alors, quelle est la solution pour vous ? Alors, j'ai proposé une solution, celle de la transition. C'est-à-dire que les forces vives de notre pays se retrouvent et créent ce que j'appelle une période de transition. Et cette transition aura comme mission principale fondamentalement remettre les institutions républicaines en place pour une refondation profonde. Ensuite, procéder à un audit comptable et non comptable de tous les secteurs du pays et bien d'autres propositions qui feront l'objet de cette transition. Et réformer le code électoral, j'imagine ? Tout à fait. C'est comme si on remettait tout à plat. C'est une période qui n'est pas une option, mais qui est devenue un passage obligatoire. Une transition de combien de temps ? Au 3-4 ans, ça dépend. Mais ce serait une période vraiment très très intense pour que le pays puisse se retrouver et pour repartir à zéro. Et une transition dirigée par qui ? Alors, pas nécessairement par les partis politiques. Bon, j'ai été touché pour diriger cette transition. Je leur ai dit, s'il en est ici, j'en prendrai la responsabilité. Mais une fois terminé, je peux dire le job, je quitterai la scène politique. Vous avez été touché, vous avez été contacté par des personnes qui sont actuellement dans le premier cercle du pouvoir ? Par certains du premier cercle du pouvoir, dont je ne peux pas révéler les noms. Et là, la société civile et beaucoup de partis aussi y adhèrent. C'est une idée qui fait son chemin pour sortir notre pays de l'impasse. Donc aujourd'hui, vous dites que vous êtes disponible pour diriger une éventuelle transition. Tout à fait. Professeur Titus Etzoa, merci.